Professeur Balaï Mokhoj, bonjour. Bonjour. Alors, le manque de pluie devient-il aujourd'hui inquiétant ? Sommes-nous dans une situation de stress hydrique aiguë ? Comme il l'a souvent été, oui, cette année, surtout depuis un mois, un mois et demi, il y a un manque d'eau, de précipitation important. Espérons que ça ne va pas tarder encore, parce que si le mois de mars passe encore sous ces conditions, ça sera un peu, vraiment, il n'est pas souhaité. Alors, face à ce manque de pluie, faut-il aujourd'hui recourir à d'autres méthodes de mobilisation de l'eau, comme le non-conventionnel, puisque juste 5% de l'eau recyclée est réutilisée, alors que la moyenne mondiale à travers les pays est de 60, voire 80%, si on prend l'exemple, par exemple, de la Jordanie, qui réutilise près de 60 à 65% de son eau. On ne pourrait faire autant, pareil, et même plus, puisque près de 180 stations d'épuration existent à travers tout le territoire national. Professeur Mokhoj. Effectivement, cet aspect-là de réutilisation des eaux de rejet est très important en Algérie, parce que c'est un atout. On a pratiquement un milliard de mètres cubes d'eau qui sont jetés dans la nature. On ne peut pas utiliser le milliard, mais au moins, on pourrait utiliser 700 ou 800 millions. Ces 700 ou 800 millions peuvent irriguer en complément, par exemple, les grandes cultures, ils peuvent irriguer jusqu'à 500 à 600 mille hectares. Et ça, c'est énorme, ça représente pratiquement la moitié, théoriquement, la moitié des surfaces que nous cultivons sous irrigation. Malheureusement, jusqu'à ce jour, jusqu'à l'année dernière, l'utilisation de ces eaux ne dépasse pas les 5 à 6%, au maximum 8% probablement, jusqu'à là. Alors qu'il y a des pays qui arrivent à utiliser jusqu'à 80% et plus. Et la moyenne mondiale est de l'ordre de pratiquement 50 ou 45% de réutilisation réelle, à condition de respecter les conditions édictées par le décret de 2012, l'eau qui fixe ces utilisations. Mais à l'heure où la technologie avance à grands pas, il faut orienter ces eaux vers les grandes cultures, si on prend l'exemple, par exemple, des céréales, les pourrages et les légumes secs, éventuellement, qui pourraient être irrigués avec ces eaux recyclées. Non conventionnelles. Effectivement. Il y a une mise en point très importante dans ce cadre-là. L'Algérie, du point de vue manque de produits alimentaires, il faut bien mettre le point, les poids sur les îles. L'Algérie ne souffre pas de manque d'eau, de produits agricoles en général. Elle manque de produits stratégiques seulement. Le reste, les légumes, tout ce qui est agriculture fruitière, tout ça, on n'a aucun problème, tout le monde le sait, on n'importe rien du tout. Mais ce qui nous casse l'élan, c'est les produits stratégiques, particulièrement les céréales, les légumes secs, les fourrages, on ne va pas les importer, mais au moins on les produit pour nos animaux. Il y a aussi le lait et tout ce qui dérive autour. Donc, ces eaux-là de récupération peuvent être une solution de mettre en valeur non seulement l'eau qui est rejetée dans la nature et pour la biodiversité, mais en plus de cela, réutiliser cette eau à bon escient du point de vue rentabilisation. Alors, mais comment aujourd'hui, de façon un peu technique, acheminer ces eaux vers les zones de production, puisque les stations d'épuration ne sont pas raccordées aux zones de production, les stations ont été installées pour, à vrai dire, pour justement apurer l'eau pour l'environnement et non pas pour la recycler pour l'agriculture. Comment faire en sorte à raccorder ces eaux vers les zones de production ? Effectivement, malheureusement, depuis un mois et demi ou deux mois, j'ai un article qui a été publié récemment, je ne cite pas le journal, mais j'ai bien mis cette question en exergue. C'est que malheureusement, les 980 ou 175 stations d'épuration ont été construites pour la protection de l'environnement. Cela veut dire que l'eau qui est recyclée, elle est rejetée dans la nature. C'est bien, c'est déjà une étape, ce n'est déjà pas très bien. Mais malheureusement, ces eaux, actuellement, ne sont pas acheminées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de réseau qui a été prévu pour acheminer les eaux qui sont traitées vers les exploitations ou vers les structures qui les utilisent. Parce que ces eaux-là peuvent être utilisées non seulement pour l'agriculture, pour les grandes cultures, dans des conditions citées dans la loi de 2012, mais aussi, il y a les autorités locales qui peuvent les utiliser. Il y a les usines qui ont besoin de l'eau, de le fournissement, de nettoyage, de trottoirs, de nettoyage de beaucoup de produits qui ne sont pas dans le jeu, qu'on peut utiliser. Mais malheureusement, il n'y a pas de réseau qui est préparé pour ça. Il faut qu'on l'installe, mais ça ne demande pas grand-chose. Ça ne demande même pas 1% du projet pour installer ce réseau d'évacuation des eaux recyclées vers les endroits d'utilisation. Il faut commencer à travailler sur cette question des maintenants. Je pense qu'il est temps de... La force de l'Algérie, c'est le recyclage aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas beaucoup de pluie. Effectivement. À ma connaissance, en Algérie, il y a une ou deux stations qui ont ces réseaux d'évacuation parce qu'il y a des agriculteurs qui commencent à utiliser cette eau-là. Mais le reste des stations, il faut leur faire un programme d'installation d'un réseau d'évacuation des eaux de logique vers l'endroit, les sites d'utilisation, que ce soit en agriculture ou dans les autorités locales, ou dans les usines ou dans d'autres secteurs. Alors, vous avez fait référence, bien sûr, à la loi de 2012. Quand on parle aujourd'hui de recyclage de l'eau, il faut procéder aussi quotidiennement au contrôle de la qualité de l'eau conformément à la loi de 2012 qui fixe les conditions de réutilisation de l'eau puisque tout existe, même les dispositions réglementaires pour commencer à utiliser cette eau de recyclage puisque 5% seulement est réutilisé. Professeur Mourouche. Effectivement, ces stations-là, normalement, sont dotées de laboratoires d'analyse. Les eaux qui sont rejetées sont analysées à l'entrée et à la sortie de cette station. Donc, on a toutes les données. Si ces eaux-là sont utilisables, il n'y a aucun problème. Ils ne peuvent être utilisées. Si elles ne sont pas utilisées, il y a un bypass qui permet de les jeter dans la nature en attendant. Mais le problème, c'est qu'on traite ces eaux comme si c'était à utiliser dans des secteurs névralgiques par l'utilisation des êtres humains. Mais malheureusement, elles sont jetées dans la nature. C'est du luxe. Pourquoi traiter nos eaux dans les 180 stations qui sont sur place pour les jeter dans la nature ? Je n'ai rien contre la nature. C'est bien de protéger la biodiversité. Mais pourquoi ne pas profiter pour que ces eaux-là, si elles sont bien utilisées, à bon escient, en irrigation de complément, ils peuvent irriguer 500 à 600 millions de mille hectares par an. Et ça représente plus de la moitié de ce que nous irriguons actuellement. C'est très important à mettre en relief. Alors, il pleut de moins en moins. Il pleuvra encore de moins en moins à l'avenir. Bien sûr, avec ce phénomène de changement climatique, il faut apprendre à économiser la moindre goutte d'eau. C'est important. Puisque même des guerres sont déclarées par rapport à la question de l'eau. Effectivement, vous le dites bien. Un des problèmes de cette utilisation de l'eau, les gens croient que c'est de la philosophie. Il y a ce qu'on appelle les bases fondamentales de l'irrigation. C'est très important. Les spécialistes, les savent. Si un agriculteur ne sait pas quelle est la dose d'arrosage qui est liée au sol, il ne pourra jamais irriguer comme il faut. S'il ne sait pas quelle est l'importance de sa culture, il ne pourra jamais lui donner ce qu'il faut. S'il ne sait pas quelles sont les conditions de perméabilité de son sol, il va probablement perdre 50% de son eau alors qu'elle n'est pas utilisée par l'agriculture. Donc, il faut maintenant, on est en 2021, il faut pratiquer l'irrigation intelligente. Ce qu'on appelle « smart irrigation ». On n'a pas le droit de perdre notre temps à faire ce qui se faisait depuis 100 ans. Le goutte-à-goutte ? Le goutte-à-goutte, par exemple. On en parle depuis 2007 ? Oui, même l'aspiration aussi. On ne peut pas ériger tout en goutte-à-goutte, mais il y a des cultures qui peuvent être l'irrigation à l'aspiration. Et l'économie de ces deux systèmes-là, elle aussi entre 75 et 95% d'efficience. C'est très important. Alors que le gravitaire, parfois on descend jusqu'à 40%, ça veut dire qu'on apporte 100 m3, alors que 40 m3 qui sont utilisés par la culture. Donc, il faut pratiquer l'agriculture intelligente parce qu'il y a les moyens pour le faire, et on a intérêt à le faire parce que ça ne peut pas durer cette situation. Alors, la stratégie à l'avenir, c'est d'économiser cette eau, bien sûr recyclée, puisque vous avez dit que nous perdons dans la nature l'équivalent de 1 milliard de m3 par rapport à l'eau recyclée. Oui, c'est-à-dire que nous perdons les regés. Nos regés sont de l'ordre de 1 milliard ou 1 milliard de cent. Et 1 milliard ou 1 milliard de cent, si on récupère seulement 70 ou 80%, ça nous fait déjà 800 millions. Je le redis, c'est important, il faut qu'on le sache. Ces 800 millions de m3, si elles sont bien utilisées pour des cultures non dangereuses, comme les grandes cultures, par exemple les céréales, les fourrages et les légumes secs, et l'arboriculture, ils peuvent diminuer cette tension sur l'eau pour plusieurs années à venir. Parce que 800 millions, c'est pratiquement 25 ou 30% de nos potentialités de réserve actuellement. Ce n'est pas peu, ce n'est pas peu. Alors pour nos réserves, on en a énormément, notamment en ce qui concerne les eaux souterraines. Alors pour l'agriculture, pour les eaux souterraines, il faut procéder aussi à la déminéralisation de l'eau pour l'utiliser à grande échelle dans l'agriculture, professeur Brahim Odoche. Effectivement, vu la tension que nous vivons malheureusement, c'est qu'actuellement on parle souvent de déminéralisation de l'eau de mer, qui a 33 grammes ou 34 grammes de sel par litre. Ça c'est énorme. Par contre, au sud, on a des eaux qui oscillent entre 2,5 ou 3 jusqu'à 4 ou 5 grammes par litre. Si on déminéralise ces eaux-là, c'est mille fois mieux que de déminéraliser 33 grammes par litre. De tous les points de vue, on gagne du temps, on gagne de l'énergie, on gagne même dans le process. Et actuellement, il y a des entreprises qui peuvent faire ce genre de choses sans aucun problème. Il suffit de leur faire appel. Je ne vais pas les citer ici parce que ce n'est pas mon rôle. Mais il y a des entreprises qui peuvent actuellement transformer les eaux somates du sud en eaux pratiquement buvables. D'ailleurs, on le fait. Il y a beaucoup de villes au sud qui boivent l'eau déminéralisée de l'albien. Reste le problème de la température et de la profondeur, on peut trouver une chale de solution. Par contre, pour la sanité, c'est déjà fait. Mais est-ce qu'il faut prendre des précautions particulières avec l'utilisation en grande échelle de l'eau de l'albien ? Non. Il faut différencier deux choses. L'eau, je l'ai dit d'ailleurs, l'albien, nous sommes l'un des pays les plus riches, pour ne pas dire le plus riche du point de vue eau souterraine, malheureusement non renouvelable. Mais ce n'est pas grave parce que leur durée de vie, c'est entre 2 000 et 3 000 ans. On a un potentiel énorme. Il faut mettre en valeur ces eaux-là, c'est très important. Mais à condition de respecter tous les défauts que j'ai cités, je ne vais pas les citer encore, tels que la profondeur, le renouvellement et la température. Mais je crois qu'on peut trouver des solutions. Il y a des cultures qui tolèrent la salinité, qui tolèrent le peu d'eau qui peut être utilisé dans les zones un peu désertiques, où l'eau est très importante. Il ne faut pas oublier qu'au sud, par exemple, à Adrard, certaines cultures peuvent consommer 30 000 m3 par an et par hectare. C'est énorme, c'est un fleuve, c'est un fleuve. Il faut qu'on utilise, à bon escient, c'est vrai que c'est difficile de forer un forage de l'albière, parce que je ne donne pas le chiffre, le prix de l'albière, mais il est énorme. Mais une fois qu'il est en place, il peut aider de beaucoup, parce qu'il y a des billes dans le sud qui peuvent arriver jusqu'à 300 litres par seconde. Je ne sais pas tous les forages, mais il y a des forages qui peuvent transporter 300 litres par seconde. D'emblée, on peut éliminer 300 hectares au mois de juillet, au mois de pointe. Mais avec le manque de l'eau actuellement que nous vivons, puisque nous sommes dans une situation de stress hydrique depuis pratiquement trois années, l'année dernière aussi, il a très peu plu, est-ce qu'il faudrait faire des choix sur le plan de l'agriculture ? Choisir des cultures qui ne sont pas très consommatrices de l'eau ? Il faut rééconomiser. Effectivement, effectivement. Maintenant, vu le manque, il faut un choix. Le peu d'eau dont nous disposons. Premièrement, il faut l'utiliser pour des cultures qui rentabilisent l'eau, qui ont une marge bénéficiaire plus importante, et ne pas trop perdre notre temps sur des produits, pour une ligue, des produits qui ne sont pas économiquement rentables. Je vous donne un exemple qui est très important à travers le monde. Le fait de dire, je vais produire de la tomate cerise, c'est vraiment, c'est de la folie, c'est de la folie. Un pays comme l'Algérie a besoin de produire les produits à utiliser immédiatement, ce n'est pas du luxe. Mais la tomate cerise, elle peut rapporter de l'argent, puisqu'il y a un producteur à Biscra qui est en train de l'exporter. Elle est de haute qualité. Je le connais. Mais est-ce qu'il peut exporter ? Est-ce qu'il peut concurrencer les gens qui le font ? Il faut qu'on mette le paquet sur la concurrence. Oui, les gens, vous avez raison. Mais il faut qu'on se mette au niveau de ce qui nous concurrence. Mais maintenant, produire la tomate cerise, ils vont mieux produire les tomates qui sont nécessaires à tous les citoyens. Et on peut les transformer aussi dans les usines. Je ne suis pas contre la tomate cerise. Et je vous dis, il y a des priorités. Aujourd'hui, je ne veux pas dire un mot. J'allais dire que nous avons faim. Nous avons faim. On n'a pas le droit de faire la fine bouche pour produire des tomates industrielles. Mais l'Algérie n'a pas faim. Le potentiel qu'on a en Algérie, il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas. Nous sommes un pays très, très, très riche de tous les points de vue. On a un seul et unique problème, malheureusement. Le manque d'eau renouvelable qui nous fait défaut. Le reste, il n'y a aucun problème. Il suffit de se mettre ensemble. Alors, François-Brahim Mourouj, si on revient, bien sûr, aux eaux, aujourd'hui, mobilisées, à travers, bien sûr, les barrages qui sont également réalisés, près d'une de 80, d'autres sont en cours de réalisation, qui arrivent à mobiliser l'équivalent de 7,5 milliards de mètres cubes. Est-ce qu'il faut aussi procéder impérativement à l'entretien de ces barrages pour avoir de l'eau réellement dans ces barrages, une part avant de la terre ? Effectivement, un barrage, lorsqu'il est prévu, il y a déjà, on prévoit tout ce qui est entretien dans le temps. Un des entretiens dans le temps, le plus important, c'est le dévasement de ce qui se fait. Et nous sommes, l'Algérie est l'un des pays les plus risqués dans le problème de dévasement. Pourquoi ? Parce que nous avons des bassins versants très en pente, et ils sont très érodables, de ce fait, un pourcentage de transport de matière solide qui va à la mer, dans le barrage, ne fait que diminuer son volume. Dans la mesure du possible, c'est vrai que ça coûte excessivement cher, la procédure. Parfois, il vaut mieux reconstruire un barrage que de dévaser. Mais maintenant, il faut faire des études objectives et faire ce qu'il faut, mais le dévasement, normalement, il est prévu pour tous les barrages à faire. Même pour la chasse, non, parce qu'il ne suffit pas d'enlever de la boue. La boue peut être enlevée chaque année par ce qu'on appelle les vannes de chasse. Il suffit de savoir comment programmer, comment chasser les boues, avec des vannes spécialement faites pour ça. Il suffit de les ouvrir pendant les grandes eaux, les hautes eaux. Mais pour les bassins versants, aujourd'hui, il faudrait aussi le même entretien, pareillement ? Effectivement, comme vous l'avez dit, le bassin versant, il est le premier à être mis en valeur avant de mettre en place un barrage, logiquement, dans la technologie. Il faut mettre en valeur le bassin versant qui va collecter les eaux pour éviter le transport solide qui va diminuer le volume par l'envasement. Et je dirais un mot qui est très important. Non seulement le bassin versant, il est à prendre en considération pour la collecte de l'eau, d'un point de rétention en eau, que ce soit une tenue culinaire ou un barrage. Mais ce qui est important, et que malheureusement beaucoup de gens ne connaissent pas, pourtant nos ancêtres, nos aïeux, maîtrisent très bien cette technologie. C'est que dans le bassin versant, s'il y a des parcelles qui sont cultivables, vous avez connu, pour être cultivées pour des espèces bien connues, on peut faire ce qu'on appelle la collecte des eaux pluviales, par des techniques très très simples, pour que toute technique qui fait que l'eau ne sort pas de la parcelle de culture, c'est déjà un moyen d'emmagasinement de l'eau dans la parcelle. Et si on fait cette opération pour ne serait-ce que 20% de notre SAU, eh bien on va gagner énormément du point de vue stock d'eau au niveau des bassins versants. Ça veut dire, je veux dire, des bassins versants, non seulement pour le barrage, mais aussi pour les cultures qui sont dans le bassin versant. Mais si on revient par exemple à la question aujourd'hui de l'environnement, sa protection, avec bien sûr tout ce dont on parle actuellement, le réchauffement de la terre qui est en train d'augmenter d'année en année, bien sûr le phénomène aussi que nous connaissons, nous, dans notre pays, c'est l'avancée du désert, la désertification. Est-ce que la déforestation est une véritable menace pour l'environnement aujourd'hui ? Il n'y a pas de doute. Tous les spécialistes sont... C'est les arbres qui drainent les flûches. Exactement, il n'y a pas de doute. Tous les spécialistes le savent et ils martèlent à chaque fois. Les forêts, tout ce qui est verdure, mais les forêts, comme elles sont pérennes, elles sont pérennes, c'est-à-dire toute l'année, plusieurs années, donc elles changent, elles créent ce qu'on appelle un microclimat. Je ne dirais pas que moi, en Algérie, nos forêts, pour qu'elles arrivent à capter les pluies, les précipitations, c'est un peu beaucoup dire. Mais au moins, ils créent un microclimat. L'exemple le plus connu, si on s'arrête à Djelfa ou un peu plus loin, on va s'arrêter, on va se mettre au moins en dessous d'un arbre, un pendalepe qui est dans la région. On ne pourra pas être resté, parce que le microclimat qui est sous l'arbre est mieux que celui d'extérieur. Ce n'est qu'un exemple. Mais les forêts, on a en moyenne à peu près 4 millions d'hectares pour les 2,382 millions de kilomètres carrés. Et ça, c'est très, très, très peu. Et je crois que la politique actuelle, elle est très importante. Actuellement, on prévoit de reboiser beaucoup de surfaces qui sont reboisables. Et j'ouvre deux guillemets ici. Il ne faut pas qu'on mette le paquet beaucoup plus sur le forestier. Il faut mettre le paquet sur les arbres forestiers, mais aussi fruitiers. Il y a des fruitiers qui sont rustiques, qui se comportent comme les forestiers et qui sont très utiles pour les autochtones qui vivent dans les régions où se trouvent ces forêts-là. C'est une politique très importante qui sera rentable. À partir de 3, 4 ans plus tard, tout le monde se trouve à son compte. Les incendies aussi, autre phénomène aggravant. Malheureusement, c'est vraiment décevant. C'est décevant. Ce qu'on reboise dans l'année, probablement, en été, on le repère. Mais là, qu'un peu plus, malheureusement. Et ça, qu'est-ce que vous voulez ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de mots à dire pour expliquer ça. Mais normalement, ce n'est pas à faire. C'est un crime. C'est un crime. Un pendalep peut atteindre 100 ans. Comme ça, on a un clin d'œil, il est brûlé. Et comme si de rien n'était 100 ans, 100 ans de vie. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, puisqu'on parle aujourd'hui de l'économie de l'eau, la nécessité de trouver tous les moyens nécessaires pour économiser de l'eau qui devient aujourd'hui un produit hautement stratégique et précieux pour notre avenir, puisqu'il y va aussi de notre sécurité alimentaire. C'est des aspects éminemment importants dans le contexte actuel, parce que personne, demain, ne nous vendra à manger. Alors, est-ce que, par rapport à la réalisation des barrages, puisqu'on en a parlé, de leur entretien, il va falloir aussi trouver d'autres mécanismes pour, par exemple, l'évaporation intensive que subissent les barrages ? Est-ce qu'on pourrait penser éventuellement à la création de réservoirs souterrains pour éviter, bien sûr, cette évaporation intensive ? Parce que si on collecte de l'eau, dans l'eau, collectée, on perd l'équivalent de 30%. Oui, oui, oui. Il y a 30 ans, il y a 30 ans, 35 ans, il y avait une politique de lutte contre l'évaporation au niveau des surfaces d'eau libre, ce qu'on appelle les surfaces d'eau libre, les barrages, les collinaires ou les lacs. Mais, finalement, toutes les études montrent que l'investissement n'est pas aussi rentable qu'on le veut, et ça influe beaucoup plus sur la qualité de l'eau. Lorsqu'il est trop protégé, ça transforme la qualité de l'eau. Maintenant, vous avez parlé des réserves souterraines. Malheureusement, en Algérie, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, en Algérie, on a deux réserves voies souterraines. Le plus important, c'est celui de Tejmout, à Tougout. C'est un barrage souterrain. Dans le sud et dans les plateaux, c'est l'une des techniques qu'on peut proposer. Donc, comme les UED sont sporadiques, ils coulent pendant quelques heures, une journée ou deux journées, s'il y a des barrages souterraines qui ne sont pas gênants, donc, pour éviter cette évaporation pendant les 365 jours, on peut utiliser ce qu'on appelle les barrages souterraines. Et beaucoup de pays ont cette technologie. Là, on a ce que je connais le mieux, c'est celui de Tejmout, qui est très important. Il est à voir, d'ailleurs, parce que c'est un grand barrage, mais qui est souterrain. Il ne déborde que lorsqu'il est plein. Et donc, ça évite cette notion d'évaporation. Mais le traitement et l'épuration de certaines UED existant à travers le pays, est-ce que c'est important actuellement, dans le contexte actuel ? Nous avons le Ouad al-Harrash, on a complètement abandonné son traitement. Alors, oui, le Ouad al-Harrash, il faut être objectif. Le Ouad al-Harrash, c'est l'un des UED les plus pollués, les plus chargés. Donc, si on veut traiter des eaux, disons, au fil de l'eau, il faut éviter les eaux trop, trop polluées, parce que ça devient trop cher de les traiter. Mais il ne faut pas le laisser aussi comme ça, même si l'environnement, ce n'est pas... Oui, mais non, je dis pour la réutilisation. Maintenant, pour l'environnement, il faut bien le traiter. Certes, il faut bien la traiter, mais il ne faut pas... Si on veut réutiliser des eaux de grands Ouad ou de moyens, il faut choisir des Ouad qui ne sont pas trop, trop polluées, parce que ça revient trop cher de dépolluer une eau telle que l'eau d'Al-Harrash, par exemple. C'est le barrage probablement le plus pollué et qui a le plus de charges par mètre cube à extraire. Alors, on a parlé, bien sûr, des eaux recyclées pour l'agriculture. Est-ce qu'on pourrait, vous avez cette question de l'auditeur qui dit, est-ce qu'on pourrait se réutiliser dans l'industrie, puisque même l'industrie consomme énormément d'eau ? Alors, j'ai dit tout à l'heure, il y a 10 minutes, et effectivement, les eaux de rejet qui sont recyclées, l'une des premières utilisations, c'est pour l'utilisation en industrie. Tout ce qui n'est pas consommé par l'individu, pour le froidir, pour laver, pour temporiser son température dans les régions chaudes, il faut utiliser cette eau-là, puisqu'elle ne fait que transférer l'énergie du dispositif qu'on veut refroidir à l'ambiance. Donc, ça peut être réutilisé. Je vous donne, par exemple, tout ce qui est espaces verts. Pourquoi ne pas irriguer avec ces eaux-là ? Pourquoi utiliser l'eau potable ? Avec de l'eau recyclée ? Savez-vous, madame, que les espaces verts de toute l'Algérie sont irrigués avec de l'eau potable ? Et l'eau potable, on parle de le recyclage de l'eau qui est pour l'agriculture. Pour l'eau potable, le process est beaucoup plus pénible. Il est trop, trop cher. Et ça coûte énormément d'argent. Et ça coûte énormément d'argent. Parce que c'est souvent sonné. Mais malheureusement, comme le citoyen ne paye que 6 dinars, le mètre cube d'eau, pour la première tranche, il croit que ça coûte ça. Ça coûte 100 fois plus. Mais on pourrait commencer déjà par les APC qui ne doivent pas réutiliser l'eau pour le nettoiement, par exemple, des espaces. Effectivement. Mettre en place des dispositions, prendre des mesures. Des bouches d'incendie. Il suffit d'investir un petit peu d'argent. Et une fois pour toutes, ils sont alimentés par un réseau. Et ces bouches d'incendie, si on veut laver des trottoirs, ou tout ce qu'on veut laver, qui n'est pas dangereux pour l'être humain, il faut utiliser cette eau. Et je sais qu'il y a beaucoup de pays développés qui le font. Mais on ne le fait pas. Pour des raisons qui peuvent être un peu ambiguës, farfelues. Mais je crois que s'il y a une séance dans le futur, on peut en discuter de ces problèmes-là. Pourquoi la question, pourquoi en Algérie, on ne réutilise pas beaucoup les eaux de recyclés ? Mais est-ce qu'il faudrait responsabiliser les responsables locaux au niveau de chaque commune pour veiller à un non, c'est-à-dire gaspillage de l'eau, par exemple, au niveau des lavages, des stations de lavage véhicules ? Bon, maintenant, moi je sais... Là aussi, on gaspille énormément l'eau potable. Je ne vais pas utiliser le terme incriminé. Parce que probablement, le responsable local, il n'a même pas un réseau pour utiliser cette eau-là. C'est ça le problème. C'est que s'il y avait un réseau qui lui ramenait l'eau jusqu'en ville, avec des bouches d'un son ou autre chose, ben, il le ferait. Mais actuellement, il n'y a pratiquement aucune ville qui est dotée de ce système. Donc, il faut commencer à haut niveau, à haut niveau, à un niveau élevé, pour faire des procédures, des projets, ou d'avant-projets, qui font que les villes qui utilisent beaucoup d'eau, pour les espaces verts ou pour autre chose, il faut qu'il y ait un réseau en parallèle. Comme les eaux, tout à l'égout, en Algérie, tout, tout va à l'égout. Il y a des régions, malheureusement, au sud, où l'eau, l'eau qui est rejetée des toilettes, malheureusement, je m'excuse, qui se mélange avec l'eau d'assainissement et l'eau d'agriculture. Non, il ne faut pas qu'il y ait un mélange. Comme ça, lorsqu'on veut traiter l'eau, recycler l'eau, si elle n'est pas mélangée avec les eaux trop polluées, c'est plus facile. Eh bien, on se souvient, la remontée de l'eau à l'Ouède et l'Ouède-Gela, c'était un problème, finalement, d'assainissement. On avait réalisé une ville sans, bien sûr, le réseau d'assainissement. Alors, vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous parlez de l'exemple de l'Harrach qui est de l'eau extrêmement polluée, la dépolluée, ça prendra énormément d'argent et de thym. Les ouèdes en Algérie sont des réceptacles de tous les déchets solides et liquides. Est-ce qu'il va falloir aussi éviter que ce que produit Al-Harrach ne se reproduise ailleurs ? Oui, effectivement, les spécialistes du recyclage, ils commencent par la femme de ménage. Si on jette tout au robinet, c'est qu'avec le tout, y compris les bouteilles, les machins, pas dans les robinets, mais n'importe où, où est-ce qu'il va ? Il va directement à la station. Et à la station, si on a de tout, même les animaux morts, c'est plus difficile de traiter. Par contre, si on fait attention déjà à l'amont, à commencer par le robinet duquel sort l'eau, on va faciliter la réutilisation de l'eau. A la limite, je vais proposer à l'extrême, si on évite de polluer Al-Harrach, on peut utiliser ces eaux pour certaines cultures qui ne sont pas dangereuses, sans qu'elles ne passent pas à la station. Mais il y a, on ne fait pas attention. Je vous donne un exemple, et je l'ai toujours dit. Actuellement, quelle est la femme au foyer, ou l'homme au foyer, comme moi, qui, lorsqu'il lave sa vaisselle le matin, moi je le vois tous les jours, qui fait attention lorsqu'il ouvre son robinet. Le robinet peut tourner 4 ou 5 ou 10 fois. A chaque fois qu'on tourne une fois, on augmente 20% de plus le débit. Il faut qu'on sache le faire. Si je tourne 4 fois, ça me donne un débit plus important. Donc, si je perds beaucoup d'eau par seconde, et pourquoi laisser le robinet couler lorsque je suis en train de laver avec un détergent et ainsi de suite ? Les fuites d'eau ? Les fuites d'eau ? Les fuites d'eau ? Les fuites d'eau ? Il faut dire, il faut dire... 30% d'eau est jetée dans, justement... Moi, j'ai vécu, lorsqu'il y avait beaucoup plus de 40% de pertes. Actuellement, il y a eu beaucoup d'améliorations du point de vue lutte contre le gaspillage et les fuites. Mais ce n'est pas encore le top. Et on peut encore ajouter, parce que les pays qui se respectent n'ont que 10% de pertes dans leur réseau. En Aya, on était pratiquement à 45 ou 50% à un certain moment. Maintenant, je crois qu'on est à peu près à 30%. Il y a aussi... C'est énorme, 30% pour un pays qui n'a pas beaucoup d'eau. Exactement ! C'est un crime ! C'est un crime ! C'est un crime ! Je dirais quelque chose qui n'est pas de mon ressort, parce que moi, je suis un grand nombre après tout, c'est qu'il y a aussi le piquage illicite. Le piquage illicite, je ne suis pas contre le fait qu'on utilise l'eau, mais au moins, lorsqu'on utilise un mètre cube d'eau, on le paye. C'est tout. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, j'ai attendu 8 ans pour qu'on m'autorise à forer, ils m'ont limité à 50 mètres, alors que ma nappe est à 100 mètres, alors que entre la théorie et la pratique, il y a vraiment un véritable décalage. On parle aujourd'hui de favoriser l'agriculture, alors qu'on retrouve des difficultés pour avoir l'eau et accéder à l'eau. Oui, alors, ça... C'est des aspects techniques. Techniques, je dirais un mot, c'est très important. A mon avis, un spécialiste qui va faire l'étude d'implantation d'un forage, d'un puits ou de n'importe quel point d'eau, il étudie l'interférence entre les autres points d'eau qui sont à côté. Mais il y a le forage des puits à travers tout le pays, maintenant. Est-ce qu'il faut recenser le nombre de pluies et réglementer le forage ? Actuellement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent combien il y a de forages et de pluies en Algérie. Il faut qu'on le fasse, parce que si on ne connaît pas ça, on est en train de naviguer sans boussole. On est en train aussi d'envoyer la nappe. Je vais vous dire quelque chose de très important. En Jordanie, celui qui a un puits chez lui, dans sa cour, il est recensé et on lui installe un compteur. Et il ne doit pas dépasser la consommation. Sinon, ça devient du piquage illicite. Bien sûr, bien sûr. L'eau, elle appartient à tout le monde, la nappe souterraine. Alors, celui qui for un forage et qu'il a de l'eau, ben, alhamdoulilah, elle est. Mais tous ceux qui sont dans l'environnement autour, ils sont privés de cette eau. Pourquoi ? De peur qu'il n'influe sur lui, malheureusement. Il faut faire attention à ces trucs-là. Lorsqu'on peut forer son danger par rapport aux riverains, aux autres, il faut le faire. Mais s'il y a un danger, il faut s'abstenir. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, au niveau du Sud, de la surconsommation de l'eau, est-ce qu'on peut considérer que nous sommes en situation où nous risquons aussi de porter atteinte à la nappe, à l'albien ? Alors, non, ça je dis non, directement. Alors, l'albien est tellement important que ce n'est pas pour tout de suite qu'il y aura une influence. Ça, j'en suis sûr et certain. Je vous dis que les spécialistes, moi, je ne suis pas hydro-géologue, mais les spécialistes le disent, et je l'ai dit, c'est 50 000 milliards. Elle peut durer pratiquement 2 000 à 3 000 ans pour qu'elle soit tarie. C'est vrai que si on pompe beaucoup d'eau, il y aura un petit rabattement. Alors, l'eau, de l'eau dépend de notre souveraineté, bien sûr, et notre indépendance sur le plan, bien sûr, de l'approvisionnement agricole. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, par exemple, mettre en place un certain nombre de mécanismes par rapport à la rarification de l'eau pour éviter le gaspillage de l'eau et interdire, par exemple, l'utilisation de l'eau potable pour le lavage des voitures impérativement dans le contexte actuel ? Dans tous les pays, on prend des mesures quand il s'agit, par exemple, d'une situation de stress hydrique. Effectivement, effectivement. Mettre en place une police de l'eau ? Non, la police de l'eau, elle existe. Mais elle n'est pas effective. Mais elle n'est pas effective. On ne les voit jamais. Oui, parce que c'est une fonction, c'est-à-dire qu'elle est ingrate. Cette fonction, elle est ingrate. Elle est très noble, si on l'a respectée, mais malheureusement, en Algérie, elle est toujours ingrate. Personne ne veut faire un policier de l'eau, ce qu'on appelle... Il y a la police de l'environnement. Oui, mais ce n'est pas la même chose. C'est un peu plus difficile. On peut discuter, s'il y a possibilité de le faire une autre fois, c'est un monde très différent, le fait de gérer les ressources hydriques. Parce que quelqu'un qui, par exemple, qui installe une pompe illicite dans un oued, ce n'est pas facile d'aller lui dire que tu n'as pas le droit de pomper. Il faut dire que c'est un oued, si tu arrives là, et je le fais. Mais il n'y a qu'un canon, qu'un kawanin, il faut l'expecter. Mais avec les coupées récurrentes de l'eau, les gens sont en train de réinstaller même l'isita dans leur balcon. Il n'y a pas de doute, ils vont mourir de soif. La ralpe, qu'est-ce que vous voulez ? Les citernes, ça nous arrange les citernes. C'est bien pour l'État. Pourquoi ? Parce que c'est un réservoir tampon. Au lieu de pomper en permanence, on ouvre les robinets, au moins lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'eau, on a une petite réserve, on ne va pas s'affoler. Non, les réserves, c'est très très important. Je vous dis, il y a des pays qui n'ont même pas d'eau, je peux vous citer, Khartoum, par exemple. À Khartoum, moi j'y ai vécu, vous devez installer une petite pompe pour pomper l'eau que vous utilisez, et vous devez transférer cette eau vers un réservoir, et non, pas directement. Vous ouvrez le robinet, il vient directement du réseau public. Non, vous devez pomper vous-même et payer l'électricité et transférer l'eau vers un réservoir pour l'utiliser, pour obliger les gens à respecter la quantité d'eau qu'ils doivent utiliser et qu'ils doivent payer. Alors, autre question de l'auditeur qui revient sur la question du forage des puits, dans la région où j'habite, les puits poussent comme des champignons. Est-ce normal ? Ce sont de petits terrains agricoles, ils sont en train d'assécher la nappe. C'est exactement ce que vous venez de dire. Il peut y avoir aussi des incidents, par exemple des glissements de terre. Oui, oui, oui. A la longue, cette région-là, s'il n'y a pas beaucoup d'eau, si la nappe n'est pas très importante et si elle est superficielle, au bout de 3, 4 ou 5 ans, personne n'aura l'eau. C'est ça le problème. C'est qu'avant, il y avait un ou deux qui avaient de l'eau, le reste, bon, on a galbalion. Mais maintenant, si tout le monde est fort, c'est tout le monde qui n'aura pas l'eau. Alors, il faut investir dans le goutte-à-goutte puisque déjà en 2007, l'ambition était d'aller vers 2 millions d'hectares de terre agricole, monté au goutte-à-goutte. Aujourd'hui, on en est à peu près 600 000 hectares. Un peu moins. Alors qu'en Algérie, techniquement, techniquement et socialement parlant, on ne doit pas utiliser autre système sauf si on est obligé parce qu'on ne va pas édiger au goutte-à-goutte les céréales, par exemple. Mais toutes les cultures qui sont en ligne et individualisées doivent être édiguées avec le localisé, ce qu'on appelle le localisé, le goutte-à-goutte. C'est très important parce qu'il a une efficience très importante. Elle peut aller sur 95% pour un réseau neuf. Alors que le gravitaire que nous utilisons jusqu'à maintenant à plus de 50%, il a une efficience qui valide de 40 à 60% seulement. Il faut utiliser les systèmes d'illégation économiseur d'eau et je sais ce que je dis parce que ces systèmes-là économisent effectivement l'eau. Alors vous parlez un peu aujourd'hui de revoir nos cultures pour les arbres, par exemple, pour la réhabilitation du barrage vert, il faut choisir aussi des arbres qui ne vont pas mourir au bout de 5 ou 10 ans qui sont résistantes au manque d'eau. Oui. Moi j'ai vécu, j'ai eu 700, cette chance en 76-77-77, j'étais au barrage vert de Boussada. Je suis resté deux ans dans le cadre du service militaire. Effectivement, qu'est-ce qu'on a fait ? C'était une erreur, malheureusement. On a planté seulement du pain d'alap, le pinus, le pain 6, qui ne connaît pas les scientifiques, qui est attaqué par ce qu'on appelle tomé-topé-apitiocampas. Actuellement, il fait un ravage. Et si on avait fait des bandes, on a proposé à ce temps-là, on l'a proposé mais on ne nous a pas écouté. Si on avait interposé différentes espèces et différentes variétés, il n'y aurait pas ce problème de ce carnage de déperdition. Et c'est des questions qu'il faut absolument prendre en charge aujourd'hui par les scientifiques. Professeur Barahim Mohouche, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end, à bientôt. C'est moi. Merci.